Bonjour à tous, voici la question 5 du C1D en sciences de juin 2022. Pour obtenir le questionnaire 2022, reprends le lien en description et clique sur questionnaire C1D 2022. Cette question se rapporte aux transformations d'énergie. Si tu veux réaliser la question, mets la vidéo sur pause. Voici les premiers documents. Puis, voici le document suivant. Enfin, voici la question. Puis-je te suggérer, avant d'aborder la question, si tu le souhaites, de visionner la leçon de cette fiche d'information qui se rapporte aux transformations d'énergie ? La question était de pouvoir expliquer comment, et plutôt pourquoi, une usine marémotrice pouvait fabriquer de l'électricité à marée basse. Regardons d'abord comment fonctionne une usine marémotrice. On est bien d'accord de dire que l'eau va soit dans un sens, soit dans l'autre, en fonction de la marée. En dessous du barrage, on remarque bien le bulbe de l'usine marémotrice. Si on regarde de plus près ce bulbe, on y observe un alternateur, et rappelons qu'un alternateur, c'est un dispositif qui permet de transformer l'énergie mécanique, donc l'énergie de mouvement, en énergie électrique. C'est également ce que l'on pourrait appeler un générateur électrique. On voit aussi que le bulbe est pourvu d'une hélice, et cette dernière va tourner grâce au mouvement de l'eau. Regardons maintenant ce qu'il se passe en marée basse. On voit que l'eau se déplace de gauche à droite, et vient du bassin, car le niveau d'eau y est plus élevé que celui de la mer, puisqu'on est en marée basse. On y observe donc une rotation de l'hélice qui va provoquer des transformations d'énergie. Les voici. L'énergie mécanique de l'eau se transforme en énergie mécanique, issue de l'hélice, qui se transforme en énergie électrique, issue du générateur. Juste pour information, lors de la marée montante, on peut aussi observer une production d'électricité, même si l'eau va dans l'autre sens, car l'hélice va quand même tourner. Nous allons donc répondre à la question. Attention, il faut faire mention des transformations d'électricité. et c'est une explication, donc allons dans le détail, et surtout commençons par l'énoncer lui-même. Nous pouvons donc écrire Il est possible de produire de l'énergie électrique à marée basse, car l'eau, en mouvement, qui vient du bassin, va faire tourner l'hélice. L'énergie mécanique de l'eau va se transformer en énergie mécanique de l'hélice. Ensuite, l'énergie mécanique de l'hélice permet de faire tourner le générateur électrique, qui va transformer l'énergie mécanique de l'hélice en énergie électrique. Voilà, cette vidéo est terminée. A très bientôt pour une autre question de C1D.